Parce que je devrais un peu plus laisser exprimer mon instinct, justement, qui est une de mes qualités. Romain Jackson, bienvenue dans Janus. Je suis super content que tu sois le premier invité de 2022 à venir dans cette émission. Vraiment, c'est super cool. On va, dans cette émission, s'intéresser à toi, ta personnalité avant tout. Et il y a une personne qui connaît très bien ta personnalité. Donc, comme introduction, en guise d'introduction, il nous a fait une petite vidéo. Et je pense qu'il va te parler d'un événement que tu as vécu avec lui. Tu étais un petit peu plus jeune. Et après, évidemment, on va réagir là-dessus. Je te laisse prendre connaissance de la chose. OK. Eh, salut, Jack. Bon, je voulais voir avec toi si tu te souvenais d'une anecdote. Lors de l'un de tes premiers matchs en U21, on obtient un pénalty. Et tu te diriges vers le ballon. Que tu prends, moi, du bain de touche, je m'imagine que tu vas le donner à celui qui est désigné pour tirer. Et non, tu me places sur le point de pénalty. Alors là, pour ne pas perturber le match, je ne suis pas intervenu. Mais tes coéquipiers, on peut dire, j'ai préparé le changement directement. D'une, parce que tu n'étais pas désigné. Et ensuite, parce que si le pénalty n'était pas inscrit, tu venais t'asseoir à côté de moi. Donc, tu l'inscris admirablement. Et je pense que ça te permet de prendre un peu d'assurance. J'attends que tu fasses la même chose dans l'équipe première. Mais ce n'est pas sûr qu'avec le coach, tu puisses rester sur le terrain si jamais tu oses défier les ordres qui sont donnés. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Samba Diawara, donc, qui est avec toi au quotidien à Charleroi. Alors, simplement, est-ce que tu peux me donner ta vision de cet épisode ? Je pense que je me souviens de ce match-là. C'était contre Zultowareguem et je pense que c'était 1-0 pour eux. Et c'était un pénalty vraiment en fin de match, en dernière minute. Et je ne sais pas, je le sentais bien, en fait. Je le sentais bien. Donc, j'ai décidé de prendre le ballon. Après, je savais que je n'étais pas désigné, mais je ne sais pas, j'avais un bon feeling. Et en mettant le ballon sur le point de pénalty, j'entends un petit peu derrière. Voilà, tu ne sais pas, Jackson, etc. Je ne sais pas, il devait tirer. Et puis, voilà, finalement, j'ai tiré. Et voilà, je l'avais bien placé et on a pu faire un 1. Donc, c'était une belle anecdote, effectivement. C'est quoi l'énergie positive, mais l'énergie d'une manière générale, qui t'aide à avancer jour après jour ? Tu te sers de quoi pour avancer ? On va dire, je me sers un peu de mes, je ne vais pas dire mes étapes difficiles, mais c'est ça qui me fait grandir. Et à chaque fois que, on va dire, j'ai des épreuves, je pense un petit peu à ça et que je me dis qu'il n'y a aucune situation éternelle, en fait. Et que les choses sont constamment en mouvement et qu'il faut toujours penser positivement et aller vers l'avant parce qu'il n'y a aucune situation qui va rester figée, en fait. Tu as été, évidemment, formé au Sporting Charleroi, mais avant, tu as été également, tu es passé par le Standard de Liège, où tu as vécu l'internat. Une période qui est assez compliquée, en tout cas, que tu as laissée, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et où, justement, tu as dû apprendre à gérer ce qu'on appelle la solitude. Comment tu, qu'est-ce que tu gardes en mémoire, en fait, de cette période ? Je garde en mémoire une période vraiment où j'ai beaucoup appris, une grande période d'apprentissage, en fait. Parce que, voilà, j'ai toujours été un garçon débrouillard. Mais, voilà, quand on est aussi jeune et on se retrouve un peu face à nous-mêmes, ce n'est pas toujours facile. Et, voilà, en fait, ça n'a pas toujours été une période qui a été facile, comme je dis. Et, donc, aujourd'hui, ça me fait un peu une de mes forces, parce que, quand j'ai des moments difficiles, etc., je repense à ces moments-là où c'était plus compliqué. Et, au final, je me suis dit que j'ai passé cette épreuve-là. Et, donc, je me dis, au final, dans la vie, on peut réussir à passer toutes sortes d'épreuves. Mais, il faut juste être convaincu qu'on va la passer, en fait. Dans la relation que tu as avec les autres, est-ce que tu considères, quand tu as confiance en la personne avec qui tu parles, que montrer ses faiblesses, c'est un défaut ? Ou pas ? Montrer ses faiblesses, est-ce que c'est un défaut ? Oui, d'un côté, ça peut être un défaut. Parce que, voilà, on sait que dans le monde dans lequel on vit, il n'est pas forcément très gentil, surtout dans le monde professionnel. Et, des fois, le fait que ton adversaire puisse voir tes défauts, il peut l'utiliser contre toi. Donc, c'est sûr que c'est des choses qu'il faudrait essayer de garder un petit peu pour ça. Lorsque tu as compris, très certainement, tu devais être enfant, que tu voulais devenir footballeur professionnel, est-ce que tu as eu un plan clair et défini dans ta tête ? Est-ce que, pour toi, je ne sais pas si tu connais ce film qui s'appelle « La méthode Williams », où on apprend, si tu veux, comment le papa des sœurs Williams a défini la carrière de leurs enfants, il avait un plan, en fait. Il avait écrit dans un livre toutes les étapes à passer pour permettre à ses filles de devenir les plus grandes tennis-women de l'histoire des États-Unis. Est-ce que, toi, vraiment, tu as joué au football comme ça, ou il y avait vraiment une volonté de passer par certaines étapes en disant « Je vais devenir footballeur professionnel et c'est comme ça que je vais y arriver ? » Non, je ne pense pas. Je n'ai pas eu vraiment de plan, dans le sens que c'est quelque chose qui se fait naturellement et d'instinct, un petit peu. Donc, moi, je pensais déjà prendre du plaisir à jouer au foot parce que c'est ce que j'aimais, c'était ma passion. Et puis, de là, c'est sûr, je regardais la télévision, j'étais passionné du foot. Donc, moi aussi, j'avais ce rêve-là un jour de jouer à la télévision, que ma mère puisse me regarder à la télévision. mais je pense que le plan, il vient pendant le courant de notre vie, en fait. Donc, au fur et à mesure qu'on grandit, on a des étapes qui s'installent dans notre vie et je pense que le plan, il se définit un peu tout seul, en fait. Notre chemin, on le trace et on commence un petit peu à voir la trajectoire en grandissant. Et donc, je dirais plus ça, en fait, c'est que ça se fait au fur et à mesure du temps, on va dire, le plan. Tu as mis des choses en place ? Pour y arriver ? Oui, c'est sûr. Il y a des choses que j'ai comprises, comme par exemple, le sacrifice. C'était quelque chose qui est une des clés de la réussite. Le sacrifice, le travail, c'est vrai que c'est des mots qu'on entend toujours. Et j'ai vraiment pu le constater, par exemple, cette période-ci où il y a eu le Covid, par exemple. On n'avait plus de match en U21 l'année dernière. Et voilà, malgré ça, je continuais à aller courir et je continuais à faire des choses que je n'étais pas obligé de faire au final. Et j'ai vu qu'au final, ça portait ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, on me disait, non, mais tu cours pour rien, etc. Il n'y a plus de match. Au final, voilà, je pense qu'il y a toujours une récompense après le travail. Mais tu as donné une partie de la réponse, et c'est la prochaine question. Jusqu'où tu serais prêt à aller pour réussir, justement ? Quelles sont les limites et les barrières que tu fixes au succès ? Je pense que c'est nous-mêmes qui se fixerons nos propres limites. Et donc, tout dépend de son état d'esprit. Et je pense qu'on ne doit pas se fixer de limites quand on est jeune. Dans le sens qu'on doit être ambitieux, mais réaliste. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne me fixe pas de limites. Je ne connais pas encore l'étendue de tout mon potentiel. Donc, je ne serais pas à me dire encore, voilà, ça, aujourd'hui, c'est ma limite. Il y a des choses que tu serais prêt à faire, que tu ne ferais pas en temps normal, si on te donnait la carotte du succès derrière. C'est-à-dire des choses ? Je ne sais pas, des sacrifices supplémentaires pour arriver à tes fins. Si on te dit, par exemple, je ne sais pas, pour parvenir à avoir ce niveau-là en termes de volume de jeu, il va falloir que tu fasses un stage de 15 jours et que tu montes l'Himalaya. Tous des trucs comme ça, quoi. Je te parle surtout de l'état d'esprit, en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, je serais prêt à le faire parce que j'ai bien compris que, voilà, il y a des joueurs qui sont dotés d'un énorme talent. Puis, il y a des joueurs qui ont du talent, mais qu'à côté de ça, ils vont réussir par le labeur et par le travail. Et moi, je sais que je fais partie de ces joueurs-là qui ont du talent, mais qui doivent aussi beaucoup travailler parce que c'est ma clé de ma réussite aujourd'hui. Je vais te montrer une nouvelle vidéo avec, évidemment, quelqu'un d'autre qui t'a posé une petite question. Il a tenu vraiment à te parler. Je pense qu'il t'aime beaucoup. C'est Guillaume Gillet. Guillaume qui a quitté, évidemment, le Sporting Charleroi pendant cette période de transfert hivernal. Et donc, voilà, il a pensé à toi. Je te laisse mettre play. Ok, ça va. Salut, Jackson. Petite question de ton ancien coéquipier, même ancien coach. Selon toi, qu'est-ce qu'il te manque encore pour franchir un palier dans ce poste de piston à droite ? On en a souvent parlé. Donc, voilà, au-delà de tes qualités physiques, naturelles qui sont remarquables, encore certains points que tu peux améliorer. Je pense qu'à ce moment-là, tu auras une très, très belle carrière devant toi. On espère, évidemment, que tu vas avoir une très belle carrière devant toi. Quels sont les paramètres que tu dois encore affiner pour faire mieux ? On va dire que les qualités, je les ai en moi, je pense. Mais je pense avoir un peu plus d'assurance, surtout peut-être aussi dans les 16 derniers mètres, parce que je sais que je suis capable de le faire, en fait. Et c'est ça qui, pour les gens qui me connaissent, les frustre un peu, parce qu'ils se disent, voilà, ils savent que je suis capable, mais je ne le fais pas toujours. Donc, je pense, c'est justement avoir plus d'assurance en mes qualités et oser le faire, en fait. Et je pense que quand j'aurai ce déclic-là, je pense que je vais passer encore un autre palier dans ma carrière. Je vais maintenant rentrer dans, je dirais, une conversation et une discussion un petit peu plus intime. Lorsque tu étais adolescent, tu as perdu ton papa. Comment tu es parvenu en tant qu'être humain à te construire en l'absence de ton père ? Après, ça a été un moment difficile, mais j'ai toujours grandi avec ma maman. Donc, ma maman a toujours eu cette double casquette, en fait, et qu'elle a fait avec merveille, parce que je n'ai pas vraiment ressenti ce manque. Mais voilà, ça a été beaucoup dans la discussion. Et voilà, ma maman a toujours essayé de faire le meilleur pour mes frères et sœurs, pour qu'on ne sente pas cette absence-là. Et voilà. Tu l'as dit, elle a joué le rôle des deux parents. Oui. Est-ce que toi, tu n'as pas joué un petit peu le rôle de père pour les autres membres de ta famille ? Après, j'étais assez jeune. Je pense que c'est un rôle qu'en grandissant et en prenant de la maturité, bien sûr que je vais devoir un petit peu enrôler. Mais donc, voilà. Il y a une partie chez toi, et c'est une partie aussi des raisons pour lesquelles tu es arrivé à Charleroi, qui se fait à l'instinct. Chez toi, j'ai l'impression qu'aussi, en termes de football, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres et de façons de jouer qui se jouent par rapport à l'instinct. Tu l'évalues à combien la part justement de l'instinct dans ta façon de vivre, dans ta manière d'être, etc. Tu réfléchis d'abord ou alors c'est l'instinct qui prime ? En fait, on va dire, mes qualités, c'est que je suis un joueur d'instinct, mais des fois, je me perds parce que je suis un joueur réfléchi et des fois, je réfléchis trop et ça me porte préjudice en fait. Parce que je devrais un peu plus l'exprimer mon instinct justement, qui est une de mes qualités où des fois, le fait de trop réfléchir, on nous attend un petit peu, on sait ce qu'on va faire. Alors que quand on est vraiment sur l'instinct, on fait des choses où on ne nous attend pas. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je dirais, je ferais 40% de choses à l'instinct, mais je sais que ça peut être encore plus de manière positive. Et dans les décisions que tu dois prendre dans ta vie, en général, l'instinct, il prend une part plus importante ou moins importante par rapport au foot ? Je me fie, c'est vrai que je me fie toujours à mon instinct, mais c'est toujours réfléchi en fait. Ça veut dire que je me pose toujours la question du pourquoi et du comment, mais une fois que j'ai une réponse dans ma tête, et ça c'est un truc que je comprends en grandissant, c'est que des fois, on va prendre des décisions qui vont être contestées, que les gens ne vont pas forcément comprendre pourquoi, mais qu'il faut l'apprendre et ne plus regarder derrière, tout simplement, et continuer. Tu es d'origine camerounaise ? Oui. Tu as déjà passé du temps dans ton pays d'origine ? Je suis né au Cameroun en fait. Je suis né au Cameroun et je suis arrivé en Belgique à l'âge de mes 18 mois. Donc voilà, j'ai vécu un petit moment là-bas, mais je ne m'en souviens pas. Tu n'y es pas retourné après depuis ? Non. Tu n'as pas encore eu l'occasion ? Parce que c'est intéressant aussi de noter parfois les différences de mentalité, de manière de penser qu'il peut y avoir entre, je dirais parfois, le côté camerounais qui est en toi et le côté belge. Est-ce que toi aussi, des fois, tu arrives à faire la différence en disant bon, ça c'est plus mon côté camerounais, ça c'est plus mon côté belge ? Après, moi étant, en ayant grandi un peu ici, on va dire, je ne vais pas dire que j'ai eu la mentalité belge, mais voilà, mon éducation, j'ai été à l'école ici, donc c'est vrai qu'elle va plus se rapprocher d'une culture occidentale, on va dire. Mais après, voilà, dans ma famille, on a quand même cette culture africaine, camerounaise qui est présente, donc je reconnais mes origines et je ne réunis pas quoi que ce soit, donc j'ai pu un peu avoir les deux comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que j'ai quand même plus une culture occidentale sans forcément oublier mes racines, et donc voilà, ça me permet d'avoir un bon équilibre, justement, je pense. Enfin, je me rappelle d'une interview où tu as fait comprendre qu'on ne t'attendait pas, que tu étais un petit peu la surprise du chef, en fait, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là ? Est-ce que tu penses qu'on t'a sous-estimé ou c'est vraiment toi qui t'es révélé aux yeux des autres être le plus fort ? Après, ce titre-là, ce n'est pas moi qui ai dit qu'on ne m'attendait pas. Évidemment. C'est un journaliste qui a titré ça comme ça. Après, non, je ne voulais pas enrôler de rôle particulier. Je voulais juste enrôler le rôle que j'ai aujourd'hui, c'était de pouvoir faire mes preuves et gagner du temps de jeu et de la confiance dans cette équipe-là. Donc, c'était surtout ça l'objectif. C'était de pouvoir montrer mes qualités et réaliser mon rêve aussi, tout simplement. Et voilà. Donc, je n'avais pas vraiment, allez, on va dire, une idée de spéciale de me dire, voilà, ils ne me connaissent pas, ils vont voir, etc. Je pense que ça, c'est des choses que les gens verront par eux-mêmes et qu'il n'y a pas besoin de dire au final. Enfin, je fais ça souvent avec les jeunes joueurs de Charleroi. Je vais te demander de regarder la caméra qui est juste en face de toi. Si tu avais un message à faire passer aux supporters de Charleroi, aux gens qui ne te connaissent pas, qui soient supporters ou pas de Charleroi et qui pourraient décrire ta personnalité, je te laisse y aller. Ce serait quoi ? Je pense que je suis quelqu'un de calme, d'assez posé, de réfléchi. Après, voilà, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance au travail parce que je sais que ça porte toujours ses fruits et le sacrifice. J'ai des principes et des valeurs sur lesquelles ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un petit peu ça, Jackson. Magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.